Bonjour mes chers élèves de la troisième année primaire. Maintenant, on va voir la correction des exercices, la soustraction des fractions. Voilà. La fraction est un numérateur, est composé d'un numérateur et d'un dénominateur. Elle a dit que c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Même des dénominateurs, on additionne ou soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun, comme deux fractions. A sur B plus B sur C est égal à A plus B tout sur C. Même chose que A sur C moins B sur C est égal à A moins B tout sur C. Avec C, le déférent de 0, bien sûr. Exemple. 3 sur 7 plus 6 sur 7 est égal à 3 plus 6 sur 7 est égal à 9 sur 7. 13 sur 5 moins 3 sur 5 est égal à 13 moins 3 sur 5 est égal à 10 sur 5 est égal à 2. Simplifier des fractions. On rappelle, un nombre en écriture fractionnaire ne change pas quand on multiplie ou quand on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Exemple. 45 sur 36 est égal à 45 divisé par 9 et 36 divisé par 9. Il y a toutes les parties numérateurs et dénominateurs divisé par le même nombre, c'est le 9. Donc, 45 divisé par 9 est égal à 5. 36 divisé par 9 est égal à 4. La fraction, c'est 5 sur 4. Même chose, 600 sur 900 est égal à 600 divisé par 300 sur 900 divisé par 300. C'est égal à 2 sur 3. Je barre les 0. Cela permet de simplifier des fractions. Je calcule les fractions suivantes. 8 sur 9 plus 7 sur 9 est égal à 15 sur 9. Parce que 8 plus 7 est égal à 15. Cette fraction peut se simplifier, bien sûr, parce que 15 est égal à 3 fois 5 et 9 est égal à 3 fois 3. Donc, on divise par 3, 15 divisé par 3, et 9 divisé par 3 est égal à 5 sur 3. 24 sur 1 sur 12, moins 6 sur 12, est égal à 18 sur 12, parce que 24 moins 6 est égal à 18. Cette fraction aussi peut se simplifier. On divise par 6, 18 est égal à 6 fois 3, et 12 est égal à 6 fois 3. 18 divisé par 3, 12 divisé par 6, pardon, 18 divisé par 6 sur 12, divisé par 6, est égal à 3 sur 2. 7 sur 16 plus 3 sur 16 est égal à 10 sur 16. 7 plus 3 est égal à 10. Cette fraction peut aussi se simplifier. 10 est égal à 10 est égal à 2 fois 5, et 16 est égal à 2 fois 8. Donc, on divise par 2. 10 divisé par 2, et 16 divisé par 2 est égal à 5 sur 8. On passe 6 sur 11, plus 27 sur 11, plus 27 sur 11, est égal à 33 sur 11. 27 plus 6 est égal à 33. Donc, 33 sur 11, cette fraction peut se simplifier. 33 est égal à 11 fois 3, et 11 est égal à 11 fois 11. Donc, on divise par 11. 33 divisé par 11, et 11 par 11, divisé par 11, donc c'est 3 sur 1. 3 sur 1 est égal à 3, un nombre entier. 27 sur 14, moins 6 sur 14, est égal à 21. 21, 26 moins 6, 27 moins 6, est égal à 21. Donc, cette fraction peut se simplifier. 27 est égal à 7 fois 3, et 14 est égal à 7 fois 2. Donc, on divise sur 7 par 7, le temps, on divise par 7, est égal à 27, divisé par 7, et 14 divisé par 7, est égal à 3 sur 2. 9 sur 6, moins 3 sur 6, est égal à 6 sur 6. 9 moins 3, 6. 6 sur 6 est égal à 1. 10 sur 3, plus 8 sur 30, est égal à 10 sur 30. 2 sur 2, plus 8, est égal à 10. Cette fraction peut se simplifier. 30 est égal à 10 fois 3. 30 est égal à 10 fois 3, et il y a la relation entre numérateur et dénominateur. Donc, égale, on divise par 10. 10 sur 10, divisé par 10, et 30 divisé par 10, est égal à 1 sur 3. 39 sur 7, moins 4 sur 7, est égal à 35 sur 7. 39 moins 4, est égal à 35 sur 7. Donc, cette fraction peut se simplifier. On divise par 7, parce que 37 est égal à 7 fois 5, et 7 est égal à 7 fois 1. On divise par 7. 35 divisé par 7, et 7 divisé par 7 est égal à 5 sur 1. Est égal à 5. Merci pour votre attention. A bientôt.